Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, vous êtes là. Vous allez le regretter si vous ne le faites pas, parce que vous allez oublier après. C'est essentiel de vous retrouver ici. On est plusieurs, on est de plus en plus nombreux. Mais en plus, c'est gratuit. Oh, chers amis, 26 septembre 2019, 13h46, heure du Québec. Depuis quand, au tout début de l'automne, parce que l'automne a débuté il y a quoi, il y a deux, trois jours, officiellement, mais habituellement c'est le 21 septembre. Donc c'est l'automne, l'été vient juste de se terminer là. Comment ça se fait qu'on nous dit que c'est la première tempête de neige de la saison? De quelle saison? Je suis un peu confus. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, envoyez-moi, vous avez les liens pour mes courriels, vous avez les liens aussi pour mes autres plateformes, mes autres chaînes. Venez me rejoindre sur Patreon aussi, venez m'encourager sur Patreon si vous voulez. Venez me rejoindre sur Facebook aussi. Les liens sont là. Je veux savoir, je veux que vous m'expliquiez, parce que là je viens de perdre le fil, d'en perdre mon latin. On vient de commencer l'automne, il y a trois jours. Moi je veux savoir comment ça se fait qu'on parle de cette tempête-là dont je vous ai parlé il y a plusieurs jours, je vous ai parlé aujourd'hui, qui va affecter le Montana, entre autres aux États-Unis. Moi je veux savoir pourquoi on parle de cette tempête-là comme la première tempête de neige de la saison. De quelle saison? On n'est pas en hiver. C'est le 26 septembre. Voyez-vous comment on est tordu dans ce milieu-là? Puis comment on essaye de tout mettre, hein? Tout mettre en sa faveur, puis toujours arranger les choses pour que ça fasse notre affaire. Quand tu fais 36, 37 degrés en plein milieu du mois de juillet, waouh, c'est la grosse crise d'hystérie de ce même monde-là, qui oublie de vous dire que depuis toujours il y a des canicules, puis il y en aura toujours parce que c'est l'été. Puis que s'il y a un désert dans le Sahara, en Arabie Saoudite, en Australie, puis à d'autres endroits du monde, c'est parce qu'il fait chaud depuis longtemps dans ces endroits-là, et c'est sec depuis longtemps. Bien avant l'industrialisation. Mais que soudainement, waouh, qu'il fasse chaud dans le désert, en plein milieu du mois de juillet, aaaaaah, c'est la fin du monde. Comme dirait mon ami italien, mais que caccio boy? Puis mes amis grecs, bande de malacca. Puis mes amis, parce que j'ai des amis de toutes, beaucoup de races, quand tu es dans la restauration, j'ai des amis d'Amérique du Sud qui me diraient, bande de poutos de la playa. Là, moi je veux savoir comment les médias peuvent être pris au sérieux quand on vous annonce. Mais là, vraiment, ça me donne mal à la tête, ok? Là, on est à Météo France, là. Un véritable blizzard ainsi que de possibles records de froid vont concerner le nord-ouest des États-Unis entre vendredi et dimanche. Il s'agirait de la première offensive hivernale de la saison. Mais de la saison du printemps... L'automne vient à peine de débuter. De quelle saison? Parce que là, on veut vous convaincre, parce que c'est vraiment normal, ce qui se passe là. C'est une première en 100 ans, ok? La pire tempête de neige depuis presque 100 ans. Et là, on veut vous convaincre que... Ben, c'est bien normal. De toute façon, on est dans la saison. Ben, dans la saison de quoi? C'est pas la saison de l'hiver, à ce que je sache. Mais là, on veut... On fait tourner ça dans le sens que, ben... Ah! Voyons, c'est la première tempête de la saison. Fallait qu'elle arrive, de toute façon. C'est parce qu'on est le 26 septembre. Il y a des fleurs, il y a des feuilles, puis il y a des fruits, puis il y a des légumes qui sont encore en train de mûrir. Quelle saison! Voyez-vous comment ces gens-là sont tordus puis qu'on peut absolument pas les prendre au sérieux? Puis que... Je ne veux pas être me vanter, mais je suis un des seuls qui vous amène tellement d'évidence que... D'une façon que personne d'autre ne fait encore, là. Je suis assez unique dans mon... Dans mon genre. Comment on peut essayer de minimiser ça puis de vous convaincre que... Ben, voyons donc, c'est pas grave, là. C'est la première tempête de neige de la saison. Euh... C'est parce que... Ma chère mademoiselle Catherine Durand, là, ou Karine Durand, moi, j'aimerais ça qu'elle m'appelle puis qu'on discute ensemble puis je voudrais qu'elle nous explique son concept de saison, elle. Ha! 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 Ma chère Catherine... S'il y a du monde, des gens, parmi mes plus de 60 000 abonnés, qui ont un lien avec madame Karine Durand, j'aimerais ça qu'on lui parle. J'aimerais ça que nous explique le nouveau modèle des saisons parce que... Moi, je me promène encore en T-shirt. Il y a des tomates qui sont encore en train de mûrir. Il y a des raisins qui sont pas encore mûrs. Puis on a cette chère Karine Durand de sa France lointaine qui vient nous dire « Mais c'est la première tempête de neige de la saison. De l'air glacial en provenance de l'ouest du Canada va être poussé par le jet stream sur le nord des États-Unis à partir de vendredi. La pire tempête de neige en septembre depuis 100 ans. Des records de froid jusque dans les zones désertiques. Si le froid touchera le nord, on est à zéro prévu pour le Great Falls, il touchera aussi les États du Sud, la Californie, le Utah, le Nevada, qui seront également frappés par cette descente d'air froid. Il te fera 11 degrés à Reno, au Nevada, ce dimanche après-midi, et pas plus de 10 degrés à Salt Lake City, en Utah, le même jour. À cette époque de l'année, les températures moyennes devraient être plutôt entre 23 et 28. Ben branche-toi! Si les températures moyennes sont supposées être 23 et 28, pourquoi tu viens nous dire que c'est la première tempête de neige de la saison? De quelle saison? Moi, j'en peux plus, je ne suis plus capable, j'ai besoin de prendre une tisane à la verveine, ou non, une tisane à la camomille pour aller me calmer un petit peu. Parce que là, tout à coup, on veut vous convaincre que soudainement, c'est tellement normal qu'il y a une tempête de neige et du froid record, parce que c'est le début de la saison. Ben la saison de quoi? C'est le début de la saison. C'est le début de la saison.